On termine donc avec un Jaze, pas vraiment dans le registre du counter-peak quand même, on n'est pas vraiment dedans. Ouais ça va jouer plutôt la distance, ça va chercher à poke un minimum et jouer avec la range clairement. Ça trade fort pendant le trade, ça va juste aider à crash. Il va quand même y avoir la cover du Jarvan qui arrive. Flash in, le stun, la pousse est derrière et lance les flashouts par Zika. Et le retour maintenant de Tarzan pour la contre-index second round. Le stun qui passe sur Oskar and in, le combo par-dessus et first blood pour les LNG. Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Ça va être compliqué pour Azork de sortir de là. Un flashout mais Tarzan est au contact. Il y a même le petit side step et le carapateur pour prendre de l'AMS derrière si besoin. Le combo qui va revenir, qui ne va pas toucher ce qu'on laisse le kill à scout. C'est laissé au hasir, c'est catastrophique. Malheureusement, c'est épouvantable. On subit la loi du Renekton. Est-ce qu'on peut rentabiliser ça ? Parce que malheureusement, ce que veut faire Renekton, c'est jouer autour de ce héros de la faille. Qui est censé être un petit peu son terrain. Bon, on le voit clairement, c'est dans la poche de Tarzan. Peut-être pour avoir cette assurance un peu plus en lane. Attention Scout ici, qui envoie directement Emanue sur son jungler. Et c'est un kill récupéré très rapidement par le duo mid-jungle des LNG. Attention Aang en setup ! Oh la dendueux ! La dendueux ! Et le bump ! Oh là là, il n'y a plus de Razork ! En un clin d'œil. Ça accélère, ça accélère côté LNG. Ça accélère très très fort. Attention ici, ça réengage. Jolie pas de Trimby. Ça réengage du côté de Scout aussi, qui a trappé Razork sur le côté. Qui n'a plus de flash utilisé précédemment dans la river. Et de l'autre côté, c'est pas terminé. Le Jack qui est en train de mettre en slip Oskarinin, comme tu le disais peut-être. Le Kuzpel qui va bientôt revenir avec le Z. Ça ne tombera pas. Mais de l'autre côté, ça continue sur Trimby. Qui n'a plus grand-chose, qui se repositionne. Et on va où maintenant ? Et on va où ? On est littéralement quadrillé. On va dans le dos de Gala, dans le dos de Gala. Mesdames et messieurs, quelle possibilité d'outplay ! Pour la Dekaristar de la LPL. Rien du tout, c'est vide ! Et la TP du Renekton dans la base. What ? Qui s'en est sortie. Et du coup, ça fait du 1 pour 1 au final, a posteriori. 1 pour 1, incroyable mais vrai. Ouais, la prise d'agro. Alors attention, Smythe sécurisé bien sûr par Tarzan. C'est le premier dragon pour les représentants de la LPL. Razor qui est complètement finito. Trimby qui va certainement subir le même sort. On va Humanoïde en dessous, qui prend le même tarif. Et bien, c'est un véritable massacre. Et le dragon est en plus de ça sécurisé, mais... La T1 top est pour Oskar. Ah, c'est rude hein ! La T2 qui devrait être sécurisée sur cette wave. On a les moyens d'insister pour les LNG tout naturellement. Mais je vois pas d'auto-attaque qui tombe pour l'instant. Oh, Trimby, Trimby qui tente l'engage, le Sulphur Oly. Oh, la réaction ! Pique cette merde faite de Gala ! La partition impériale ! La massacre met la poussée ! La poussée peut-être ! Le début de la fortune de Razorq ! Razorq peut-être. Il a fait un très bon fight ici. On sent que Satalia de la réserve, même en 0-4, il fait un très bon fight. Il faut aller chercher au moins un ou deux kills encore, ça parait compliqué. Oh ! Il touche ! Razorq, c'est très beau tout ça ! C'est un Drake. Regardez en live en bas à droite que les Fnatic sont en train de récupérer. Il en remet une. Et il flash out pixel. Quel que soit l'issue de cette game, très honnêtement, je suis quand même satisfait de la partie des Fnatic pour les prochaines. Ça joue juste, ça a glissé à des petits détails près. Ils se sont embourbés dans la game. Mais ce n'est pas tout à fait fini. 3000 goals de retard, 2 dragons et un Baron Nashor qui peut être volé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça a été un petit peu vite visiblement. On tente de setup. Peut-être un assassinat. Effectivement, le support qui se fait arracher par les squads Fnatic. Mais le Baron Nashor, quoi qu'il arrive, sécurisé sur 4 joueurs LNG. C'est la fin probablement de ce Baron Powerplay. Y a-t-il une wave supplémentaire qui sera exploité ? Visiblement, oui. On a peut-être trouvé l'ouverture. Et Scar out quand il flash in et qui rack le midlakeur des Fnatic. Mais ce n'est pas encore gagné. La Dracar sur humanoïde, la temporise. Ça prend un petit kill. Cindy qui gagne encore du temps. Il commence à en sortir pour l'instant. Oscar. Oscar qui envisage d'y aller. Oscar qui envisage de se retourner. Oscar qui flash in directement sur Gala. Est-ce que Noa peut terminer le travail ? L'ultimate qui a été consommé par le botliner des LNG. Jey attention aux soldats ! C'est pas du sable. Ils sont en titane. Il essaie de plutôt aller sur la midlane. Mais Gala vient d'avaler cette wave en midlane. Elle a littéralement disparu. Mais Scar ! Il se met devant Jayce et Ezreal. Il fait des petits pas quoi. C'est quelque chose. Respecte-nous, s'il te plaît. Ne lui ai pas trop demandé. Oh Razork. Il tente un mur de la tisseuse pour un push. Midlane ici. Mais Oscar et Nin s'est fait amoché par le Jax. Très bonne boule défensive de la part de Humanoid. Ils veulent peut-être le fight les LNG. Ah ! Là, ça joue là ! Estatique. Attention au long edge. Flashé. Tarzan qui est stun. Qui lâche une énorme sauture à Zork. Mais qui est réceptionné de l'autre côté sa train kill. Avec Trimby qui sera éliminé par les LNG. Oscar et Nin qui va se faire stun. Superbe flashé de la part le Zika. Mais il a son punch avant que le travail ne soit terminé. Oh non ! Trollé par cette teammate. Et finalement, c'était un double bait. Et un triple maintenant pour Scout. Qui est désormais légendaire. Aucune porte de sortie. On est du mauvais côté de la carte. Ravale de plumes. Qui coupera Zork en deux. Il ne reste plus que Noa ! C'est rude, c'est rude, c'est rude. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut ici. Mais Scout prévoit tout. Quoique Noa qui... Oh ! Il ne passera pas. Humanoïde qui a récupéré la tour Elmide. En attendant. Encore une fois, par rapport à la position des Fnatic. Ça reste OK. Le problème, c'est que le Nashor va apparaître. Tarzan est mort en premier dans le fight. Du coup, il va revenir également en premier sur ce Nashor. Et ils auront le temps de le faire sans souci. Ils ont même le start avant lui. Il n'aura plus qu'à le cueillir avec son smite. On ne peut pas dire que la synchro des Waves soit vraiment respectée pour les LNG. Mais Gala qui s'avance. Regardez le Gala. Qui monte en pression. Et ça commence à setup. Ça commence à setup. Ça commence à setup. Ça arrive à désavancer côté Fnatic. On va peut-être devoir abandonner ses limiteurs. Ça veut répondre à Nobid. Qui se fait climatiser par Scout. Ici, c'est compliqué. On n'arrive pas à attraper le Hazir. Il est encore son Zonia. C'est très, très délicat ici pour les Fnatic. Qui tombent un par un. Les HP sont très low côté LNG. Triple. Triple de Gala. Triple kill pour la Xaya. Peut-être plus. Gala. Gala qui a peut-être une idée en tête. Ça peut clean up. Attention. L'entrée va dans la stopwatch. Mais Gala qui a peut-être sécurisé. Son quatrième gain dans ses volets. Ses volets. Parce qu'il y avait un Penta. Mais le mid laner des LNG refuse ce luxe à son bot laner. En revanche, il lui offre un délicieux Nexus 11-0-7. 11-0. 11-0. On.